Bonjour mes bouquets, c'est Diane, votre nouvelle youtubeuse préférée. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai obtenu cette peau de glaise, hydratée, brillante, et comment j'entretiens ma peau tous les matins. Bonjour mes bouquets, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très, très, très demandée. On me demande toujours, qu'est-ce que je fais pour ma peau. Donc, on va s'asseoir, on va se verser un verre d'eau ou une tisane. Et je vais vous dire tout ce que j'utilise pour ma peau. Je commence par saturer mon visage doux, j'ai un bol doux si vous vous demandez. Donc, je mets mes mains, puis je vais juste saturer mon visage d'eau. Parce que normalement, quand je sors de la douche, mon visage est tout mouillé. Et c'est parfait pour me laver le visage. Mais, je n'ai pas fait ça. Et j'utilise des nettoyants de chez CeraV. J'ai presque fini. J'utilise pour beaucoup. Donc, il y en a presque plus. Et je masse dans mes mains. Est-ce que je vous raconte comment j'ai fait, comment j'ai commencé à mieux prendre soin de ma peau? Ok, oui, je vais vous raconter. Donc, je masse mon visage avec le nettoyant. Et je le fais pendant au moins une minute. Parce que je veux vraiment que mon visage soit propre, propre, propre. La première fois, ça fait longtemps que je prends bien soin de ma peau. Mais, je n'avais jamais été très assudie. Donc, ce que s'est passé, c'est il y a peut-être deux ans, avant que je commence à prendre ça à cœur. Pour pointer personne du doigt, je vais appeler la personne en question, la personne. On retourne en arrière, deux ans plus tôt. C'est le temps des fêtes. Vous savez que pendant le temps des fêtes, on va envoyer des souhaits à nos amis et tout. Et puis, des fois, on choisit des photos qu'on a de ces amis-là, puis on choisit de leur envoyer. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec la personne. Et donc, j'ai choisi la photo. Mais, pour ma défense, c'est la seule photo que j'ai de la personne et moi dans mon téléphone. Donc, j'ai choisi la seule photo que j'ai de la personne. Et je lui envoie et je lui souhaite « Bonne année, j'ai les temps des fêtes, blablabla ». Et donc, la personne ne me répond pas. Puis, j'ai dit « Bon, c'est étrange, j'aimais plus de savon. Comment ça? » « Bon, tant pis. Je continue. » « Quelques journées plus tard, la personne me renvoie une photo de moi et de la personne. » La personne coupe son image, là, c'est l'image d'elle-même, de la photo. Et donc, c'est comme quand tu... Tu... C'est comme quand tu viens de rentrer avec ton copain, puis il y a des belles photos de toi. Et tu coupes toutes les parties sur lesquelles ton copain apparaît, juste pour ne pas gâcher une belle photo. Donc, là, j'utilise une débarbouillette qui est saturée d'eau, puis je viens masser, juste nettoyer doucement ma peau. Quand je n'utilise pas de débarbouillette ou quelque chose pour frotter un peu ma peau, j'ai l'impression que ce n'est pas assez propre. Et aussi, j'utilise toujours un nettoyant qui mousse, parce que si ça ne mousse pas, dans ma tête, ça ne lave pas. Donc, on continue. La personne m'envoie une photo où il y a moi et la personne. Et donc, je regarde la photo et la personne a pris le temps de couper la partie où la personne apparaissait. Donc, il n'y a que moi. Et là, je regarde la photo et je me raconte que j'ai l'air d'une grosse patate. Mais clairement, grosse patate avec des tâches pigmentaires partout. Et je suis... J'ai simplement regardé la photo et je me suis dit « Oh mon Dieu! » C'est de ça que je l'ai. Tu sais, quand on dit que des fois, la perspective que tu as de toi-même est erronée. Et là, quelqu'un d'autre a pris la photo, donc avec un angle différent, et peut-être... Quand je prends des photos de moi, elles sont toujours belles. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un d'autre... Donc là, cette perspective de moi m'a ouvert les yeux et j'ai dit « Plus jamais! » Et donc, à partir de là, ma routine de la peau, c'est devenu un mariage soudé. C'est le plus beau mariage qu'il n'y a pas eu depuis la création de tout l'univers. Et donc, je suis vraiment très, 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 très assidue. Puis aussi, mon nettoyant, j'aime bien le changer de temps en temps, juste ou alterner entre deux, le matin et le soir, juste pour que ma peau ne s'habitue pas trop. Des fois, la peau peut s'habituer. Puis, les produits peuvent ne plus être efficaces. Donc, c'est ça. Je m'élare toujours le visage avec une débarbillette. C'est juste plus... Ça me rassure de voir toute la saleté partir. Et je... Je prends le temps de vraiment masser mes lèvres aussi pour que... Elles soient doux et exfoliées aussi en même temps. Donc là, mon visage est propre. Je me sens propre, propre, propre. Je vais prendre un coton et je vais venir utiliser mon toner. J'utilise celui de chez Clinique. De temps en temps. Des fois, je passe cette étape-là et je viens suyer tout autour de ma peau. Depuis cette histoire de peau, je suis plus insidue à... tout ce qui est beauté, tout ce qui est prendre soin de moi. Et je lisais dernièrement un article qui parlait de la beauté. En gros, ça veut dire que la beauté, c'est pas seulement se maquiller et puis bien s'habiller. Des fois, j'ai l'impression qu'on le résume juste par ça. C'est tout ce qui nous entoure. Puis, c'est aller au gym, faire de l'exercice. C'est bien manger. C'est à prendre soin de sa santé mentale. Donc, c'est tout ça. Et tout ça contribue à une belle peau, une belle vie. J'essaie d'aller chercher tous les recoins de ma peau. Et je vais aussi dans mon cou, parce que... Le cou, c'est un des premiers endroits qui montre les signes de jayissement. Et j'en passe aussi sur mes lèvres pour les exfoliants. Je mets un lipsyl ensuite. J'aime celui-ci. C'est le Blix. Blistec. J'aime beaucoup. J'aime celui-ci ou celui, le jaune. C'est très, très, très abordable. Je l'achète à l'épicerie. Puis, c'est le moins cher que j'ai jamais trouvé. Mais c'est le mieux. Je sais qu'il y en a qui ne vous seront pas d'accord. Mais c'est celui qui fonctionne le mieux. Puis, le jaune contient de l'acide salicylique. Donc, ça va toujours exfolier tes lèvres. Le garder tout douce. Après que mon tonneau est séché. Puis, c'est important que mon tonneau sèche très bien. Parce que c'est un acide. Et des fois, j'ai l'impression, quand on mélange nos ingrédients actifs, ça ne donne pas toujours de bons mélanges. Et là, je suis... Parce que là, on est le jour avec une vitamine C. J'aime beaucoup celui de Drunk Aliphant. Le C-Firma. Mais n'importe quelle vitamine C est très bon. Mais c'est mon ingrédient préféré le jour. Et ça me donne un glou au visage. Je pense qu'on voit déjà. Ça fait briller ma peau. Très important de toujours descendre tous les produits dans notre cou. J'utilise le Proteini de chez Drunk Aliphant. Et ça aussi, ça fait longtemps que j'utilise. Et j'ai l'impression que j'ai commencé à utiliser les produits dans le peintre. En même temps que la fameuse photo. Et donc, ils sont avec moi dans ma routine. Depuis longtemps. Surtout cette crème. Cette crème, elle est vraiment très très bonne pour la peau. Les polypeptides, c'est supposé renforcer la peau. Je ne suis pas une experte. Je dis juste qu'est-ce qui marche pour moi. Mais c'est supposé renforcer la peau. Puis il y a une grosse différence. Puis la vitamine C aussi, c'est supposé aider pour les taches. Les taches pigmentaires, partout. Et j'ai vraiment, vraiment vu une différence dans ma texture. Ici, je trouve une photo de moi. Parce que j'ai pris des photos de moi avant. Je vais le mettre ici, quelque part. Ensuite, après avoir tout mis, je suis toujours avec une crème solaire. Puis j'utilisais celle de La Roche Posée. Avant, j'utilisais celle de Kiehl's. Mais celle-ci, elle est aussi par les moi, j'aime. D'accord. J'en ai... C'est ça. Et le goulot que ça donne aussi. Mais pour les filles de ma complexion, c'est vraiment bon. Il n'y a pas de... De marques blanches. Ou de... Des marquations. Comme si tu portes un masque. Pour le visage. Non, c'est vraiment... Il est vraiment très bon. Mais, il y en a deux. Il faut vraiment prendre celui qui dit... Ultra fluide. Ultra fluide. Comme je dis. Ultra fluide. Fini invisible. Fini invisible. Alors, si tu prends l'autre. Ne viens pas me voir. Pour me dire que ça laisse des marques blanches. Parce que oui, l'autre. Il vient dans le même paquet. Le même format. Mais je crois que c'est... Au lieu d'être orange, c'est blanc. Donc, si vous voulez. Et... Mais il va vraiment bien. Pour mon visage. Et ça. C'est ma routine. Pour la peau. Le matin. Donc, c'est ça. Ma vidéo. Je vous remercie. D'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée. Et... On se revoit. Dans ma prochaine vidéo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.